Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Alors, il y a une étude qui est sortie cette semaine qui démontre que les moyennes mobiles, lorsqu'on choisit la bonne moyenne mobile et qu'on l'applique à une bonne stratégie qui est très simple, on peut aller chercher un rendement additionnel de plus de 6 % par année. Imaginez, c'est incroyable, puis c'est très simple. Alors, je vous l'explique un peu plus loin. Aussi, vous savez, le taux d'intérêt, la baisse de taux et l'inflation, ça ne va pas ensemble. Alors, M. Powell, on s'est fait boulechiter royalement. Mais en même temps, moi, je savais en décembre que c'était impossible. Et là, je ne suis pas capable d'aller vous faire la démonstration parce que mon logiciel maître n'ouvre pas. On a un petit problème technique, alors ça va aller à la semaine prochaine. où je vais vous faire la démonstration que c'est les taux, quand même qu'ils nous disent qu'ils vont baisser les taux. Ce ne sont pas eux autres qui mènent, c'est le marché qui mènent. On a aussi le cannabis, Thierry, qui a déposé ses résultats. Ça fait que ça a fait amener une baisse sur le marché. On a Laure qui a fait un nouveau sommet. On a les banques. Il y a trois banques aujourd'hui qui ont déposé le secteur financier, qui ont déposé le résultat. Puis, le marché, ils n'ont pas bien bien non plus. Pour ça, un peu plus loin, je vais vous parler. On fait un survol des sectes magnifiques. On fait un survol du secteur de la santé. Des phasins. Écoutez, là, des phasins, il faut que vous compreniez que des phasins, c'est merveilleux. Mais en même temps, il faut être capable de prendre des baisses de marché dans une phasin. Alors, je vais peut-être vous faire un petit comparatif avec le secteur pétrolier qui a été malmené pendant des années. Il est venu en phase 1 et qui nous donnait des rendements extraordinaires. Mais c'est ça, c'est ça une phase 1. Il faut avoir la patience, la persévérance quand on fait de l'analyse technique avec des phasins. On va aller voir aussi la fermeture des marchés. OK? Parce qu'on est quand même là. Là, ça approche. La fermeture. C'est une semaine assez mouvementée. Vous savez, c'est l'éclipse qu'on a eue lundi avec l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire. Mais ça amène des perturbations sur les marchés. C'est des phénomènes qui sont normaux. Alors, on est dans des replis. Pour l'instant, on va aller surveiller voir si nos moyennes mobiles commencent un peu à fléchir. On va voir d'ici les prochaines minutes. Alors là, je vais vous faire une démonstration qu'une phase 1, ça prend de l'air solide. OK? Alors, là, on est sur le titre de Bétex. 60 $ en 2011. Puis, il a descendu ici, là, sous les 30 cents. OK? Alors, vous voyez que c'est quelque chose que ça a été très, très, très difficile. Le secteur pétrolier, entre autres, là, je vous dis, ils ont mangé le bon. Alors, et là, regardez, on avait... Après ça, il est remonté, il a... Regardez, il a du volume, là. Puis là, il a remonté. Au-dessus, ça vient de mon 200 jours. Puis là, il est revenu. Il a redescendu. Il a percé. Puis regardez ici, là, de 2015 à 2020. Ça a pris cinq ans avant que le titre reparte. Et là, je vais vous le mettre... Je vais aller le chercher un peu plus... OK. Regardez. Là, on est, là, vraiment dans la période 2020, COVID, les contrats à terme qui... Le pétrole baise de la demande, hein. Alors, forcément, tous les wagons qui étaient en commande, qui devaient rentrer aux États-Unis, ben, ils n'ont trouvé plus de place. Alors, ça, c'est vraiment, là, il y a eu... Écoutez, c'était phénoménal d'avoir ça à l'écran, là. Alors, fait que là, on a vu que les titres ont vraiment cassé. Puis regardez ici, là, double bas. Après ça, il est parti au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. C'est des titres, là, voyez-vous, qui sont à 5,60, 77, 80 sous, là. Alors, et là, regardez, j'ai du volume. Alors, c'est ça. Mais voyez-vous, c'est pas un fleuve tranquille, là. Ça demande énormément de patience, de contrôle. Et là, on voit, regardez, là. Pour ça, ma moyenne mobile 200 jours, elle est partie. Puis le stock a monté jusqu'à 9. Ça, là, c'est des titres qu'on a eu du 1000%. Mais en même temps, regardez ici, là. J'ai... Je vais aller vous le remettre encore, là, parce que là, c'est ça, là. C'est une petite formation gratuite que vous avez, là. Regardez ici, là, là. On a une baisse, là. Une baisse de 30, 40%. Ici aussi, là, on a une baisse, là, qui est quand même assez... Quelqu'un qui est dedans, il dit, oh, mon stock perd 40%, là. OK, alors, fait que c'est... Faut avoir, moi, je dis souvent, faut avoir la foi, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une cible pour la figure. Fait que ce que je veux vous démontrer, c'est que des phases 1, ça demande de la patience. Et si vous voulez pas de fluctuation de marché, bien, sortez du marché boursier. Allez dans les obligations, parce que présentement, à des taux de 5%, les obligations, c'est super intéressant. Vous allez faire des beaux dodos, alors, fait que c'est ça. C'est que je veux vous... C'est juste vous montrer, vous démontrer que le marché boursier, il y a des fluctuations. Puis, mais si tu vas chercher du 1000% de rendement, bien, c'est pas avec des titres du pétrole d'aujourd'hui, là. C'est pas ça que tu vas chercher, là. C'est pas là. C'est fait qu'il fallait être là en 2020, quand le pétrole est nouvel. Je vais vous dire que mes clients y étaient aussi. Alors, fait que c'était ça, une petite survol d'une petite phase 1. Alors, aujourd'hui, on va parler, est-ce qu'on prend une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile exponentielle? Vous savez, en janvier, je vous ai parlé d'une technique pour être capable, les gens qui veulent acheter des ETF d'indices, comme le Spider du Dow Jones ou du S&P 500 ou d'être des fois, parfois, dans un secteur un peu plus pointu, là. Alors, et moi, je vous disais, je vous montrais une façon très simple de le faire. Et parce qu'on sait qu'en janvier, il y a beaucoup, il y a plein d'investisseurs qui disent, bien, OK, moi, j'embarque. Et je suis là pour, je fais ce que j'appelle un all-in, je suis là pour 30 ans. Alors, écoutez, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, c'est, et j'ai vu dernièrement, il y a une étude qui a été démontrée que lorsqu'on fait, on achète un titre boursier ou un indice, peu importe, on achète sur un croisement des moyennes mobiles et on va vendre sur un croisement des moyennes mobiles aussi. Et il a été prouvé, démontré que si on travaillait avec les moyennes mobiles exponentielles, à ce moment-là, le rendement était supérieur à une moyenne mobile simple. De plus, l'étude démontre que si vous vendez sur un croisement des moyennes mobiles exponentielles, au lieu d'attendre, de dire que je rentre, moi, puis je reste ça tout le temps, bien, il y a un rendement de 6,30% de plus par année, le fait de faire des petites transactions occasionnellement en fonction des moyennes mobiles. Alors, je vais aller vous présenter ce que je vous avais déjà démontré en début d'année sur, si on achetait le Spider du Dow Jones, le DIA. Alors, on est avec le Spider du Dow Jones, le DIA. Et en janvier, ici, regardez, je vous avais mis une ligne à la verticale pour vous démontrer que c'était là, en janvier, qu'on avait pris position. Alors, comme on n'avait pas de point d'entrée comme tel, on s'est dit en janvier, j'en parle. Et moi, je vous disais, si vous utilisez la stratégie des moyennes mobiles, à ce moment-là, c'est que lorsqu'il y a un croisement ou que l'indice peste, c'est la moyenne mobile 34, parce que je travaille avec les 8,34, à ce moment-là, automatiquement, vous vendez. Il y a un ordre de vente qui se fait. Alors, on voit ici, dernièrement, la semaine, la semaine passée, c'est-à-dire les moyennes mobiles, la journée, on a fermé sous la moyenne mobile 34. Alors, automatiquement, on avait un ordre de vente qui s'est déclenché, ce qui faisait qu'on avait un gain de 4 % qui a été matérialisé présentement sur l'indice et on laisse descendre. Et si, je vais juste vous mettre ici, on est aujourd'hui, alors présentement, on revient presque au prix lors de l'achat. Alors, présentement, ce qu'on peut déduire, c'est que vous avez un 4 % qui est protégé. Vous avez vendu, vous êtes en cash, vous êtes peut-être dans le CELI ou dans le Réal parce qu'il n'y a pas d'imposition et vous attendez que les moyennes mobiles 8,34 reviennent à la hausse. Alors, juste pour vous faire un petit exemple, si quelqu'un qui aurait acheté au mois de novembre, bien à ce moment-là, regardez là, aussitôt qu'il y a eu les moyennes mobiles 8,34 qui auraient croisé, bien à ce moment-là, il aurait tout conservé, tout son gain, puis il attend à ce moment-là que le marché descende un peu, un repli. Un repli peut-être de deux semaines, trois semaines, deux mois, six mois, on ne sait pas, OK, alors pour l'instant, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'avec cette stratégie-là, on cristallise un gain et on attend et avec l'étude qui a été faite dernièrement, bien, ils ont démontré que le fait de pratiquer cette stratégie-là à chaque année sur une longue période, vous allez avoir rendement plus de 6 % applicables à cette stratégie-là. Écoutez, c'est énorme, c'est énorme, là, alors, fait que c'est quelque chose d'intéressant, fait que là, voyez-vous, je reviens, je vais revenir régulièrement avec cette stratégie-là pour vous démontrer qu'effectivement, c'est intéressant, fait qu'on est à long terme, sur des années, ça peut, c'est, écoutez, juste 6 %, là, 6,30 % de gain additionnel, bien, savez-vous qu'à 7 %, là, généralement, à tous les 10 ans, on double, alors, fait que c'est, fait que là, tu te dis, wow, OK, alors, j'ai vraiment une stratégie qui est intéressante. Alors, les moyennes mobiles, moi, j'utilise les 8,34, selon moi, c'est un petit bijou. Alors, on va, au cours des prochains mois, je vais revenir avec la stratégie et vous allez voir que vous allez avoir une, ça va vous donner une confiance dans le marché, une paix, pas une sécurité parce que le marché, c'est, quand on est dans le marché boursier, on n'est pas en sécurité, OK, on est dans le marché boursier, mais ça va vous emmener une paix, c'est rationnel, dire, OK, j'applique ça, puis voyez-vous, c'est pas des stratégies qu'on fait tous les semaines, là. Alors, ça prend des mois, on l'applique, on attend, puis, et moi, bien, je vais vous, je suis capable de vous guider, vous dire, OK, on a un croisement des moyennes mobiles, alors, sur analystech.com, vous venez vous inscrire, c'est gratuit et on peut vous suivre avec cette stratégie-là. Alors, cette semaine, on avait le type de Tilbury qui déposait ses résultats, alors, vous savez, ça a pas été, ça a pas été des résultats extraordinaires, alors, fait qu'on va aller voir le secteur dans son ensemble, et là, il faut que je ramène, là, je vous parle d'une phase 1, OK, alors, regardez, c'est une phase 1 qui dure, là, depuis presque deux ans, et une phase 1, ça monte, ça redescend, des fois, je dis une phase 1, c'est nostalgique, ça part à la hausse, puis on est haut, puis il dit, oh, j'ai trop monté, puis je redescends, alors, c'est ça une phase 1, c'est des phases d'accumulation. Alors, le tel cycle de la santé, puis vous savez que c'est un secteur qui est assez restreint au niveau du nombre de titres boursiers. Alors, fait que là, je vais vous l'agrandir, et on voit que, voyez-vous, il vient tester sa moyenne mobile 200 jours, alors, fait que pour l'instant, c'est ça des phases 1, c'est tant et aussi longtemps qu'il va s'y accumuler, c'est typique à une phase 1. Et là, on a le titre, on a Tilway, alors, Tilway, voyez-vous, là, il est en train, il est toujours, lui aussi, en phase 1, il est en train d'y retester le bas de son couloir. Alors, on sait qu'il y a quand même un actionnaire qui a les poches un peu plus profondes, là, alors, fait que c'est, fait que là, les résultats n'ont pas été extraordinaires, puis, vous savez, c'est du cannabis, c'est du cannabis médical, alors, fait que c'est, fait que, voyez-vous, là, un double bas, là, on va peut-être avoir un triple bas. Alors, fait que c'est des secteurs, on était parti de, c'est un titre qui avait fait quand même, là, 50 %. Alors, quand c'est des petits titres de phase 1, vous savez, des sortes de protection, c'est important, très important, quand on est dans des petites, des titres de phase 1. Canopy est moins, disons que son repli du secteur est moindre. Alors, lui, il est assis sur sa moyenne mobile 200 jours, par contre, j'ai mes indicateurs ici qui sont en surachat, mais j'ai pas beaucoup de volume ici qui vient, tu sais, c'est comme normal qu'il subisse aussi la baisse, alors, du secteur. Alors, fait que lui aussi, on est toujours dans des phases 1, alors, c'est des secteurs qui sont un petit peu plus difficiles, et il faut attendre que le marché reparte, et là, on va avoir des beaux, de nouveaux signaux, des nouveaux points d'entrée. Et on a Kronos, là, je vais aller vous la grandir. Alors, regardez, lui aussi, là, regardez, il y a des belles phases 1, là, OK, il a sorti, puis là, voyez-vous, c'est, ils n'ont pas la même, la même baisse, là, que Thierry. Mais ils tentent quand même, ils tentent quand même en repli. Puis, le ETF du cannabis, alors, lui aussi, voyez-vous, il corrige forcément. Quand le plus gros titre, Thierry, baisse, bien, à ce moment-là, eux aussi, ils corrigent. Alors, fait que pour l'instant, le secteur du cannabis, mais c'est un secteur qu'il faut être, c'est un secteur pour des traders avertis, là, OK? On est dans des phases 1, on est dans un secteur qui a mangé ses bois depuis 5 ans, là. Alors, fait que c'est, il faut, il faut, on a eu des bons points d'entrée, mais aussi en même temps, faites des prises de profit, on est dans des stands d'un secteur spéculatif. Alors, c'était ça pour l'instant. Le secteur du cannabis, c'est pas, est en repli, c'est un repli qui est normal. Maintenant, allons faire un survol sur les titres qui ont déposé le résultat cette semaine et les financières, là, c'était aujourd'hui. Alors, on va débuter avec BlackRock. Là, je vais vous agrandir un peu la fic. On voit que le marché n'aime pas les résultats. Alors, les marchés, le titre de BlackRock corrige. Alors, voyez-vous, 834 croisés. Alors, ça, ça dit, on peut prendre un petit repli. C'est, 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 ça serait tout à fait normal. Mais regardez, là, en moyenne mobile 200 jours, j'ai pas grand-chose. Fait qu'on le laisse, on le laisse s'y accumuler. C'est un petit groupe pareil, regardez. Les résultats, le marché n'aime pas les résultats. Là, même pas, on va aller voir si on se fait des bénéfices, des pertes de temps, le marché n'aime pas. JP Morgan, même chose, OK? Le marché n'apprécie pas les résultats des financières. MTY, même chose. MTY, voyez-vous, moi, j'avais une cible à la baisse. Je l'ai, OK, j'avais une cible pendant une figure à 46 dollars. Quand le titre était autour de 75, là, j'en ai eu des tomates, on m'en a tiré des tomates. Mais si vous voulez, c'est ça la technique, point de la figure. C'est un petit bijou qui est intéressant. Puis je dis souvent, ça sauve des vies. Ça vous empêche des fois de prendre une position puis de ne pas être, de ne pas être sécure. Tu sais, d'aller te dire, OK, ouais, hein, moi, tout le monde n'achète, tu sais, mais... La technique, point de la figure, c'est un instrument extraordinaire pour l'investisseur à leur terme. C'est un, je pense, c'est ce qui se fait de mieux présentement. Il y avait Terra technologique, mais rien d'intéressant, OK, c'est pas... C'est dans le beurre, c'est dans le beurre. Pour l'instant, regardez, c'est une phase 1. On le laisse accumuler. Puis il y a eu un regroupement aussi l'année passée. Alors, vous savez, je me portais le même beurre. Non, non, c'est pas... Parce que 9 fois sur 10, il repère 50 % de sa valeur. Chilery, on l'a vu tout à l'heure, on est toujours... Puis Wells Fargo, vous voyez, c'est celui-là qui est bien assis sur son support ici. On est dans un beau couloir latéral. Alors, pour l'instant, Wells Fargo est quand même intéressant. Le marché apprécie ses résultats. Alors, on est revenu à BlackRock et le marché, comme vous voyez, n'aime pas. Alors, on va aller voir maintenant les 7 magnifiques. Débutons avec le doyen, on peut l'appeler comme ça, Microsoft, qui a la plus grosse position au niveau du S&P 500, du Dow Jones. Alors, voyez-vous, Moyen-Mobile 200 jours, pour l'instant, Microsoft, ça va super bien. Le volume est quand même singe, là. Mais c'est un titre, présentement, il n'y a rien à l'horizon. Pour l'instant, Moyen-Mobile 834 sont toujours à la hausse. On a donné une petite trousse cette semaine, là. Regardez, là. Il est venu fermer, casser son support ici, puis il est revenu. Il est fermé. Il est revenu à la hausse. Alors, puis pendant deux jours, il débute avant, sous ce support-là, et là, présentement. Fait que c'est ça qu'il ne faut pas qu'il perce. Puis, si les Moyen-Mobile 834 croisaient à la baisse, bien, à ce moment-là, c'est qu'on serait en zone de « OK ». Tesla, bien, vous savez, ce n'est pas mon candidat au couloir haussier, là. Alors, ce n'est pas tellement intéressant. Puis, vous savez, en début de vidéo, je vous ai présenté un graphique, là, où il est tel sort dans les voitures par rapport aux autres, là. Alors, ça démontre bien les graphiques qu'on voit. Google, toujours au-dessus. Voyez-vous, là, j'ai mis le support, là, je l'ai mis en rouge. Alors, pour l'instant, tant il est aussi longtemps. Écoutez, Moyen-Mobile 834 haussière, fait que c'est… Il va y avoir des replis, mais il n'y a rien, présentement. Il n'y a pas grand-chose de négatif avec Google. Amazon, même chose. Vous savez, rentrer dans l'indice d'ordions, alors, les achats seront facilement pour Amazon. Alors, c'est un titre, pour l'instant, qui est encore en tendance haussière. Alors, vous savez qu'Apple, en janvier, j'avais l'astrologie boursière m'indiquait qu'Apple devrait descendre. Hier, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il y a eu des nouvelles, là, au niveau des puces, là. Alors, vous savez, en astrologie boursière, les nouvelles qui vont sortir, ça… On appelle ça du bruit, là, OK? Parce que ça amène le titre à la hausse. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore un signal que la tendance baissière est vraiment terminée. Alors, fait qu'on va laisser s'y accumuler parce qu'il est toujours sous sa moyenne mobile 200 jours. Mais ta plateforme va bien aussi. Des petites journées de faiblesse, parce qu'aujourd'hui, on est quand même… C'est quand même assez… C'est particulier, là. Alors, fait qu'on… Voyez-vous, c'est… Les moyennes mobiles 834 sont roussières. Alors, c'est pour l'instant, il n'y a pas de risque, là, de repli énorme, là, sur la petite… De méta-plateforme. Alors, c'était le suivi qu'on avait sur les sept magnifiques. Un survol. Allons faire un petit survol, quand même, assez… Allons faire un petit survol sur le pétrole, l'art et le BTC. Alors, pour l'instant, voyez-vous, ma moyenne mobile sur le pétrole. Le pétrole avait monté ce matin. Il est en train de redescendre. Chandelle baissière. Alors, on voit qu'ici, ma moyenne mobile 8 commence à s'aplatir. Alors, ce n'est jamais bon. Ça, pour l'instant, vous savez, je suis baissière à long terme sur le pétrole. Et là, ce qui vient perturber, c'est la Russie avec l'Ukraine, là. Mais, comme je dis souvent, une hirondelle ne fait pas le printemps. Alors, là, on nous a fait un sommet à 2431. Alors, et voyez-vous, là, il est en train de se replier. Toujours, moyenne mobile 834 qui sont haussières. Alors, pour l'instant, conserve la commodité. Par contre, ce n'est pas… C'est des petits titres qui bougent, présentement. Ce n'est pas des gros titres, là. En tout cas, selon mon analyse à moi, là. Pour ce qui est du BTC, j'ai ajusté ici mon triangle parce que, vous savez, des fois, lorsqu'on nous fait un nouveau, pas un nouveau haut, mais une chandelle un peu plus haute, à ce moment-là, j'ai ajusté mon triangle. Et là, moi, ce que je veux, c'est que soit qu'ils viennent me chercher un nouveau haut d'année ou ils viennent se rasseoir sur le 60 000. Alors, pour l'instant, on va laisser les moyennes mobiles 834 nous guider parce que vous savez que ça fonctionne super bien. Alors, débutons les indices avec celui du Dow Jones. Regardez, on avait quand même un très beau couloir haussier qui a été percé croisement des moyennes mobiles 834. Alors, ce qu'on fait présentement, on est ici, là. J'avais un support, je dis 38 000, là, il était à 37 900 quelques, là. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est ici, là, là, OK? Alors, c'est car ce support-là, on pourrait peut-être venir le revoir, venir se rasseoir sur sa moyenne mobiles 200 jours. Puis là, voyez-vous, j'ai fait, j'ai mis, j'ai un autre support autour de 37 000. Alors, ça fait que c'est ça qu'il faut, il faut surveiller présentement, là, l'indice, le Dow Jones étant repli, mais avec une moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Alors, ça fait que pour l'instant, il n'y a pas, c'est un repli qui est sain. Bon, le Nasdaq 100, alors vous savez, c'est des 100 plus grosses compagnies en technologie. Le mois d'avril, c'est pas un bon mois pour le secteur de la technologie. Alors, il est sorti hors de son couloir et ici, j'ai, j'aimerais un autre petit support. Alors, fait que, voyez-vous, là, moyenne mobile 200 jours, elle est toujours encore haussière. Alors, un repli est quand même probable. Une S&P 500, c'est un peu plus affecté, là, que le Nasdaq. Alors, oui, j'ai un petit support ici et là, puis là, je vais aller, attendez, regardez, là, mes moyennes 8, 34. Qui va peut-être se croiser avec une moyenne mobile 200 jours. Alors, il y aurait peut-être à prendre un repli, une accumulation, puis après ça, le marché pourrait repartir. Les taux vivants, vous savez que je surveille, moi, c'est mon barmètre, là, c'est les taux 10 ans. Alors, moyenne mobile 200 jours qui veut commencer à revenir haussière. Voyez-vous, on est ici, là, on est dans un, je vais aller, à grandir, allonger. Alors, on est présentement entre 4,8 et 4,2 %. Alors, c'est les taux 10 ans. Alors, pour l'instant, il ne me donne pas un signal que les taux devraient descendre, là, même si ici, là, j'ai une petite chandelle de la décision. Voyez-vous, mes moyennes mobiles 200, 34 sont haussières. C'est après la hausse d'avant-hier, c'est tout à fait normal qu'on ait un petit repli. Les 10 de la volatilité. Alors, voyez-vous, là, on voit, ça, bonjour, la grandir, regardez, là, la volatilité. Mais ce que j'aime, les 10 de la volatilité, quand j'ai beaucoup de volatilité comme ça, moi, j'aime aller voir le son Ishimoku. Ishimoku, c'est une superbe belle technique. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est facile de voir les supports et les résistances. Dans, je voudrais, le cours 101, là, OK, support et résistance. Il y a autre chose, là, mais pour l'instant, regardez. Alors, on a ici, on a ici, là, une résistance qui vient d'être percée. On avait, à 18, là, c'était une résistance. Et là, la prochaine, la prochaine serait autour de 23, 24. Alors, voyez-vous, on voit très bien les résistances. Puis ici, là, ça, c'est de toute beauté, là. Je vais, je vais vous le zoomer un peu. Regardez ici, là, un twist avec, il est percé, il est traversé. Alors, fait que c'est l'indice de la volatilité. Présentement, l'indice est en train de remonter. Et son ishimoku travaille dans ce sens. Alors, on revient avec le Dow Jones. Une semaine assez émouvante. Une semaine assez, puis, vous savez, là. Cette semaine, moi, je disais, le marché va aller chercher son dû. La hausse de M. Powell, de dire qu'on va avoir trois baisses de taux. Présentement, écoutez, on est loin d'être là, là. Puis là, je vois des gens crier bullshit, puis toutes sortes de choses, en tout cas. Mais il était bien content quand ça arrivait au mois de décembre. Moi, au mois de décembre, ça ne fallait pas moins d'affaires. Bien, ça ne fallait pas moins d'affaires. C'est que je trouvais que c'était dangereux. Dans le contexte où on était, là, on n'était pas dans une situation quand même dramatique, là. Tu sais, les compagnies font quand même, ils font des profits, là. On n'est pas en 2008, là. OK? On n'est pas dans le même scénario du tout. Alors, c'est ça. Fait qu'il faut être prudent. Si vous êtes fragile, OK? Vous ne voulez pas avoir un stock, perdre 10, 15 %, bien, prenez des profits. C'est la solution, là. Où vous avez une grosse position dans un titre optionnaire, bien, vous pouvez vous acheter un pote, OK? Sans vendre votre position. C'est des stratégies qui existent, là. Alors, mais c'est présentement, on a de la volatilité et on s'attendait à cette volatilité, là, après ce qui est arrivé en décembre. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine? Bon, au départ, c'est la semaine des options. Alors, c'est une semaine, ce n'est pas les trois sorcières, là, c'est une semaine régulière. Alors, vendredi, le 19, on devrait avoir fermé nos positions du mois courant. Et pour ce qui est des entreprises qui vont déposer le résultat, bien, on a une belle brochette, là. C'est vraiment, là, on voit, là, que ça... On a Goldman Sachs, on a Netflix, American Express, Taiwan, un autre ici Interactive Worker, UNH qui est Morgan Stanley. Écoutez, là, on a... il y en a beaucoup, mais c'est pas... ils sont pas tous intéressants. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lundi, dans mon direct à 15h55, je vais prendre plusieurs types, là, et à ce moment-là, je vais les analyser. S'il y en a dans cette belle brochette qui vous intéresse, à ce moment-là, mettez-les-moi dans les commentaires et à ce moment-là, je vais les ajouter dans mon... Dans ma vidéo de lundi, 15h55. Là, on se revoit lundi et le week-end prochain avec une vidéo un peu plus complète sur ce qui s'est passé durant la semaine.